Docteur Hamza Lousif, bonjour. Bonjour Hassan. Vous êtes chirurgien orthopédiste. Oui. Docteur, on va aborder ensemble l'arthroscopie de l'épaule. Oui. Dites-nous, quand est-ce qu'on a commencé à pratiquer l'arthroscopie de l'épaule en Algérie ? L'arthroscopie de l'épaule, alors, c'est une chirurgie qui a commencé à être faite en Algérie, je pense, début des années 2000. Et c'est toujours la même personne qu'on va retrouver tout le long de l'histoire d'arthroscopie de l'épaule en Algérie. C'est Docteur Kamal Hmetosh, qui est chirurgien orthopédiste en France et qui venait régulièrement aider ses amis ici en Algérie à faire cette chirurgie. Donc, ça s'est fait au département privé. Par la suite, ça s'est fait au CHU de Bebeloued, où il venait à partir de l'année 2004, je pense, 2004-2007 régulièrement faire des interventions à Bebeloued. Aujourd'hui, c'est une technique généralisée en Algérie. Beaucoup de chirurgiens la pratiquent. C'est une technique, Docteur Hamza Loussif, très pointue, n'est-ce pas ? C'est une technique très pointue qui demande une longue courbe d'apprentissage pour avoir des résultats satisfaisants, qui n'est pas malheureusement pratiquée par beaucoup de chirurgiens. Et peut-être que la majorité de ces chirurgiens sont dans le secteur privé à cause du coût de cette chirurgie, du coût du matériel et du consommable de cette chirurgie qui reste assez élevé. Donc, c'est une chirurgie qui est principalement pratiquée dans le privé. Parfait. Alors, pour ceux qui nous regardent, essayez de nous expliquer un petit peu ce que c'est que l'arthroscopie de l'épaule. Comment ? L'arthroscopie de l'épaule, c'est une technique mini-invasive. On rentre dans l'articulation de l'épaule sans ouvrir. C'est des mini-abordes infracentimétriques. Et on va pouvoir traiter avec cette technique plein de pathologies de l'épaule. Ça va de la pathologie des tendres dans l'épaule, de la coiffe des rotateurs, aux pathologies du sportif comme l'instabilité de l'épaule ou autre chose. On n'a pas besoin d'une bistouri ? On a besoin d'une bistouri pour faire deux petits trous dans l'épaule et rentrer. Parfait. Vous avez traité combien de malades ? Vous avez opéré combien de malades avec cette technique ? Moi j'ai commencé à faire cette chirurgie de façon réelle et intensive depuis 2015. Je faisais mon service civil donc au sud. Et j'ai eu l'occasion de partir en stage et d'être avec un chirurgien qui faisait 15 coiffes par jour. Il faisait que ça pratiquement. Donc c'est là que j'ai été lissé à cette technique. Par la suite dans mon cursus, j'ai eu la chance de rencontrer Kamel Hmitosh qui m'a raccourci ma courbe d'apprentissage et qui m'a fait peaufiner cette chirurgie. Là au jour d'aujourd'hui je suis peut-être à 700 coiffes. En parlant de la coiffe, je suis à plus de 700 coiffes documentées avec des vidéos de malades et tout. Et pour l'instabilité de l'épaule, je suis à plus de 250 instabilités de l'épaule sous arthroscopie. Et aujourd'hui ils vont tous bien ces malades traiter ? Pour la plupart des patients on a de bons résultats. C'est ça, c'est la courbe d'apprentissage en fait. Plus on en fait, plus on devient, plus on maîtrise et plus on appréhende les complications. Plus on sait gérer les malades, on sait très bien que chaque malade est un malade. Mais on apprend à gérer les malades en fonction de la pathologie, en fonction de la technique aussi, en fonction du profil du malade aussi. Donc ça, ça vient avec l'apprentissage. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, alors vous êtes donc le docteur Hamza Lossif, vous travaillez au niveau de la clinique, la clinique Leilal, à l'Arbatach. Vous avez donc, vous venez de nous donner un chiffre, l'Aiberg, 700 coiffes, plus 250 malades, stabilité de l'épaule. Vous vous formez aujourd'hui ? Vous voulez former de jeunes orthopédistes ? Oui bien sûr, quand on a l'occasion de le faire, on le fait. Puisque vous maîtrisez cette technique ? Oui, c'est volontiers qu'on le fait parce que, comme je l'ai dit souvent, j'ai eu la chance d'être formé moi aussi. Donc, j'ai eu la chance d'être formé par des pointures en chirurgie. Peut-être les trois ou quatre meilleurs en France, par exemple, que j'ai visités. Je les ai vus travailler. Ça m'a enrichi dans mon expérience. Et ça m'a... J'ai vu une chose qui m'a marqué, c'est qu'ils m'ont vraiment transmis tout ce qu'ils avaient à transmettre, sans jamais rechigner. Et ils m'ont donné le concentré de leur expérience. Donc, ils m'ont demandé de voir moi aussi, de transmettre et de faire en sorte que cette chirurgie soit accessible à tout le monde. Le fait qu'il y ait beaucoup de chirurgiens qui aient la face en Algérie, ça va tout simplement... Ça va diminuer les coûts de cette chirurgie parce qu'il y aura beaucoup de fournisseurs de matériel qui vont être intéressés par cette chirurgie et qui vont nous ramener beaucoup plus de matériel. Donc, il y aura de la concurrence entre eux. Donc, ils seront obligés de baisser les prix. Et tout ça va conduire à la baisse du prix et à ce que le malade ait accès à cette chirurgie plus facilement. C'est une spécialité qui se développe très rapidement. Dites-nous, Docteur, est-ce qu'il y a de nouvelles techniques, mis à part l'arthroscopie ? Il y a de nouvelles techniques, là, qui... Oui, oui, à tout le jour. Peut-être qu'ils ne sont pas encore chez eux en Algérie. Oui, oui, il y a tous les jours de nouvelles techniques. Et actuellement, c'est tout ce qui est chirurgie assistée par ordinateur. Tout ce qui est réalité augmentée, réalité mixte, pour la planification des prothèses... On peut espérer avoir ça en Algérie ? La chirurgie assistée par robots. On est en train de travailler avec un groupe informaticien sur un projet de réalité mixte. Inch'Allah, dans quelques mois, je t'inviterai à assister à des chirurgies de prothèses d'épaule, assister avec une réalité augmentée pour la planification de l'intervention et tout. Ça sera très intéressant à voir et ça sera une première en Algérie. Parfait, merci. Alors, docteur, vous êtes membre de la SACOTE, la société algérienne de chirurgie orthopédique et traumatologie. Oui. La SACOTE, aujourd'hui, en fait, le programme de la SACOTE est très riche. Et la formation au niveau de la SACOTE est capitale. C'est important, c'est un volet très important. Depuis, oui, depuis quelques années, la formation a pris une base très importante. Et la SACOTE oeuvre pour justement faire en sorte que, pendant toute l'année, il y ait des formations, il y ait des journées thématiques, des intercongrès très intéressants. Et il y a aussi des groupes de spécialités qui se sont formés, qui font un travail formidable. Moi, je fais partie du groupe Arthroscopie. Je suis membre actif du groupe Arthroscopie. Et donc, on essaye de, par le biais de partenariats avec des sociétés savantes de renommée internationale, faire des travaux scientifiques de haut niveau, assister à des congrès internationaux et ramener ces sociétés savantes ici en Algérie pour faire en commun des travaux scientifiques et aider des jeunes orthopédistes à partir se former à l'étranger, se former ici chez les spécialistes référents. Tout ça, c'est un travail qui est accompli par la SACOTE et c'est très bien. C'est important de garder ce lien entre les sociétés savantes algériennes et étrangères ? Bien sûr, c'est très important. Qu'il y ait le transfert, le transfert en fait de... Bien sûr, le transfert des compétences se fait entre les pays, bien sûr. Il faut montrer au monde qu'il y a des choses qui se font ici, qu'on est au niveau, qu'on arrive à faire des trucs. Selon les dernières recommandations, selon les derniers articles scientifiques, on a à apprendre des étrangers, mais les étrangers quand ils viennent chez nous aussi, ils apprennent plein de choses. L'expérience algérienne, il ne faut pas dénigrer l'expérience algérienne. Il y a une certaine expérience maintenant qui se fait, dans le domaine de l'arthroscopie notamment, dans le domaine de la prothèse. Et à chaque fois que je reçois des étrangers par exemple chez moi à la clinique, lors de mes formations et tout, les étrangers qui viennent me disent, on a appris des trucs avec toi. Oui, oui, oui. Moi je témoigne, j'ai rencontré un éminent professeur français qui est venu ici en Algérie. J'ai oublié son nom. Oui, vous parlez sûrement du docteur Tissier. Tissier, voilà. Alors il est venu, il a opéré en Algérie. Alors il me dit, en fait, lorsqu'il a opéré au niveau de la clinique, il me dit, je rentre en France avec de nouvelles astuces de nos amis algériens. Oui, oui, tout à fait. Pour dire qu'il y a de la compétence chez nous. Bien sûr, il y a de la compétence. La compétence elle est partout, elle est dans les CHU, elle est dans le privé. Et il faut juste, je pense maintenant, il faut avoir une entraide. Je pense qu'il faut aller vers le pas du travail ensemble entre le secteur public et le secteur privé. Ça doit être complémentaire comme ça se fait ailleurs. Il faut organiser des colloques entre les CHU et le secteur privé pour harmoniser les prises en charge, pour que tout se fasse de façon scientifique. Il faut un petit peu une implication plus forte de la CNAS dans tout ça, pour que le patient ait accès de manière plus facile à la santé en général. Tout le monde sera gagnant, le public sera gagnant, les privés seront gagnants, mais c'est surtout le patient qui sera le premier gagnant. J'aime bien votre appel à cette complémentarité entre le public et le privé. Bravo, on termine avec ce bon message. Docteur Hamza Lossif, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Merci à vous, merci pour votre dévouement. Et à l'an prochain, Inch'Allah. Merci.